Bon, je vous ai dit qu'il n'y a pas de loup et il n'y a rien à craindre, c'est mon premier essai. J'ai le droit, comment, en tant qu'acteur, acteur, ça je ne suis pas devenu. Je ne fais pas mimesis, mes enfants. Alors, en tant qu'acteur, j'ai déjà acté. C'est-à-dire que je suis là, dedans, dedans, dans un terrain. Je vous répète, il n'y a pas d'une discontinuité, c'est tout un continuum. Comme Jean-Jean a passé de l'Allemagne à Pologne, dans un champ d'Avoie où il n'a pas senti qu'il a passé la frontière, il y a quelques chiens autour, c'est normal, c'est leur habitant. Et justement, c'est le centre de leur, normalement, temple, mais ils n'aiment pas manger des trucs, des humains. Ils peuvent chasser la chair fraîche, sanglante. Pourquoi une cage ? Quand ils sont blessés, ils peuvent protéger des autres chiens ou des conditions dures de la vie, en général. Je suppose, mais je n'ai jamais utilisé, je n'ai jamais vu cette cage remplie plus d'un chien. Un chien qui n'a pas resté plus que 15 heures. Donc, c'est une fantaisie de mairie de notre quartier, très riche. Et bien, c'est fait donc pour une performance. C'est bien. Ce n'est pas n'importe quel abri des chiens maltraités. Il n'y a pas d'aboiement. Il n'y a que quelques saluts des chiens. Donc, rien, rien, rien s'inquiète. Tout est calme. Je ne parle pas de la circulation des transports dans cette heure-ci. Mais loin, loin de nous. Nous sommes ici en sécurité, c'est sûr. Parce que nous sommes libres d'exprimer nos pensées en logos anciens. C'est le minimum. Si on ne commence pas, voilà, c'est le préliminaire. Je vous avais déjà dit que c'est mon premier. C'est mon premier. Donc, ce sont des préliminaires. Donc, il faut me donner du temps. Tant que je veux. C'est mon droit. C'est mon droit d'actant. Voilà. Maintenant, mon dos. Mon dos, je le prends en sécurité. Mais comme tout est grillé et transparent, ça ne sert à rien. En plus, moi, je suis assez sombre en habit. Mais à la main, quand même, il y a un microphone qui est éclairé comme une balle d'enceinte chinoise. C'est quoi ? En fait, cet éclairage, comment éteindre ? D'abord, je dois être invisible. Même pour moi-même. Alors, comme toujours, le lieu dans lequel je me trouve est choisi soigneusement. mais à temps, c'est-à-dire, pas n'importe quel moment, m'inspire dans ma parole et dirige l'ouverture. Ne serait-ce qu'inaugurale, demande le gosse, tel qui l'a imparti. Pas tous. Alors, il faut avoir courage un jour, je me dis cela à moi-même, mais en général aussi, vu sa réitérabilité facile, mais réaliser, c'est un peu difficile. Alors, d'abord, je suis dans un endroit spécial, c'est une cage en ciel ouverte pour le chien. Très confortable. Je ne vois pas la différence entre l'extérieur et l'intérieur, parce que c'est le même pléorie des pins et des sapins. Très, 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 très bon. Et là, je dirais, le ciel nous descend des fortunes. Et bien, en plus, cet endroit est une cage ouverte, c'est-à-dire, la porte est ouverte et il n'y a pas de chien. C'est la facilitas, vous allez dire. Ben oui, il faut commencer par le simple pour aller plus compliqué. Alors, peut-être que vous avez compris, l'idée que j'ai dans la tête, c'est Joseph comme l'artiste de performance, mais je pense à l'autre qui va venir bientôt. C'est celui qui est devenu célèbre, un peu malsain parce qu'il y a des travaux beaucoup plus intéressants. Je parle d'un artiste classique de performance en fait très compliqué, quelqu'un de Joseph Beuys. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je vais jouer à Joseph Beuys. Je vais m'enfermer dans une cage à loups. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de loups. Alors, il faut que moi, je m'habitue à ma cage. Alors, il y a tout ce qu'il faut ici, c'est très bien équipé, les chiens, les grillages, la porte, pas bien de mettre, très, très. Je ne sais pas où en racine dans la tête pendant l'hiver, mais je ne sais pas où sont les chiens. Les chiens en liberté. Et il y a des chiens en laisse. Ce qu'on a retenu de l'encyclopédie chinoise à Foucault. Alors, visibilité à l'ombre, impossible de filmer sauf les équipages très spécial, des éclairages et tout, que je n'ai pas. Mais il faut que je sois tout seul, avec mon logos d'abord, jusqu'à mon dernière respiration, souffle, congélée, les dents tremblent, etc. Bon, suis-je prêt ? Je ne sais pas. Je vais essayer. Alors, c'est un peu différent parce que je ne suis pas sur une scène, sur une strate comme Joseph Beuys. Je suppose qu'il était dans une galerie quand il faisait ça. Je suppose qu'il a déjà fait des essais, comme toutes les artistes, des esquisses. Moi, j'ai fait. J'ai une idée tout à l'heure et je commence aussitôt, sans faire plan, pas trop, parce que Joseph Beuys, il aurait dû penser au lieu de nous, comme il l'a fait, moi-ci, je peux le faire. Preuve, c'est un tâche culte. Vous avez deviné. Alors, tout s'enchaîne, tout est pré-méditation. Demain, pas une méditation conséquente, mais tout se prépare mystérieusement avec les signes et la possibilité de dynamisme. C'est toujours là, mais c'est activé aujourd'hui, ce soir, à la tombée de nuit. Tant mieux. Je préfère le petit matin d'été quand même. Malgré la fraîcheur, il y a une promesse de chaleur. Là, il n'y a qu'une promesse et c'est dure, dure expérience. Voilà. Le côté dur, c'est se mettre en nuit. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est simple quand un verre d'eau ou une source jaillissante est une paresse, une négligence, en passant devant une fenêtre éclairée, dans le premier étage ou le cinquième. Ce n'est pas d'importance dans la vie urdaine. Mais ici, quand même, il y a des lois. Nous sommes sous l'Egypte des lois. Mais la loi, c'est que l'art s'arrange plutôt bien. Ce n'est pas un acte terroriste. C'est un acte isolé, individuel et en plus non prémédité. Aucune preuve. Aucune preuve. Je ne laisserai aucune preuve, sauf que la nudité de l'événement elle-même ferait l'événement. Donc, voilà, sans préméditation, sans trop penser. J'étais 5, 6 mètres plus loin dans un coin où il n'y a pas de vent. Et, fraîcheur, ne m'inquiétait pas. J'étais confortable à m'installer dans mes pensées. Mais maintenant, je suis, dans le terme de stratégie militaire, une cible ouverte. Je suis un cible ouvert dans un terrain qui s'étend par thèse, extra par thèse. En plus, un bâtiment qui finit sa restauration, qui vient d'ouvrir, pas trop en pleine capacité quand même. Mais, c'est une institution sanitaire, disons, médecine, universitaire. Bonne nouvelle. Et les autres HLM, je m'en fous, tout est éclairé. Donc, impossible qu'ils voient quelque chose. Quelqu'un qui s'éclaire artificiellement ne verra rien de l'extérieur. Moi, plutôt, je suis sniper. Voilà. Je ne suis pas tout à fait une cible passif. Mais, je suis au milieu de tout. Et, dans une vue imprenable et panoramique, j'acte. J'espère que je vais rester là. J'acte parce que ça rime avec une autre chose qui n'a rien à voir avec Jérusalem. Alors, j'acte et j'entends. Acte. Action. Alors, ce culte de Sertach, effectivement, mérite d'être parlé. Et il faut que la littérature en prenne charge. Même fictivement, la littérature essaie de reconstituer son drame, son histoire, sa vie et sa disparition. Et la circonstance dans laquelle il est mort ou il a dû mourir exténuée. Voilà. Ça m'a fait penser à une image fade devenue de plus en plus à travers les années. Parce que depuis au moins la troisième année, maintenant que je passe devant ce mur et je vois cette chef-d'oeuvre de la peinture se dégrader de deux mois et deux mois. Et l'hiver n'est pas encore passé et il y a eu des moisissures sur la couverture du mur, des abîmés. Et même, ça commençait par le visage, on attendait une dégradation en bas, mais dégradation déjà commençait dans le nez. Exactement comme il s'agit effectivement quand on est enterré, c'est d'abord le nez qui disparaît. Et les bouches suèrent et les lèvres disparaissent. Et bien, les oreilles sont mangées. Voilà, les organes génitaux sont disparus. Ici, par respect à la publique, donc le peintre, bien qu'il ait peint ce jeune garçon tout nu ou légèrement habillé, ma suggestion, c'est plutôt tout nu parce que les organes génitaux sont cachés par les pieds derrière d'un loup qu'il porte sur ses épaules avec deux mains, se portant avec deux mains affectueusement. Et loup, loup-chien mixte, peut-être métisse, est très content de cette affection. Et lui, son visage, effectivement l'expression de son visage, il est rotin, il est capté par l'événement de ce sortage de loups qu'il porte affectueusement. Il y a des signes qu'il a laissés par maîtrise et de subtilité par le peintre. D'abord, bien sûr, la forme des mains qui reflètent effectivement ce degré de cette affection, qui ne porte pas comme un mâle, mais vraiment une fourruche vivante. D'ailleurs, il ressemble à Venise à fourruche toute nue, mais c'est une fourruche vivante, une chaleur animale, bête. On pense aussi à la bête et la belle. Mais ici, dans ce corps-là, l'un n'est plus beau que l'autre. On n'arrive pas à décider. Deux corps, un corps animal, corps humain, a fait un ici et les deux aussi sont nus, naturellement. Mais l'humain a des traces sous son ventre, effectivement, qu'il montre comme des preuves en signe qu'il est un mauvais garçon, comme celui qu'il a dessiné, qu'il a peint, et le lieu, l'endroit où il est exposé et réalisé. C'est donc un lieu de mauvais garçon qui met avec un couteau sous le ventre des signes bizarres, hiéroglyphes, pour vos hagiographies chez les classiques. Voilà, même il y a une petite anecdote picturale sur le pubis, effectivement. Il y a, on peut compter, cinq ou six poils qui sont dessinés comme des traits soigneusement pour faire une suggestion qu'un bébé, à la fois, il est vraiment nu et ne pas courir à des plis dans la jambe droite qui suggèrent quand même un pantalon très serré, etc. Mais en bas, bien que ses hanches et ses cuisses sont très musculaires dans son âge, donc malgré des années d'abîmes, ça reste encore, ça fait encore leur effet dans la totalité. Et l'endroit, très bien mesuré, c'est déjà pour une muraille, trois années de vie, c'est énorme dans une métropole comme ça. En plus, j'ai photographié au moins quatre, cinq séances. Donc, pas du tout une seule photo, mais avec les différents stimuli d'état d'âme et de détermination des affections. Aujourd'hui, bien que la lumière n'est pas parfaite pour cette opération, j'ai photographié comme une opération de sauvetage. Parce qu'il fallait donner comme cadeau à l'humanité ce qui met dans cette folie un perche, le perche de Diyarbakush, de Sartach. Et s'il est mort, effectivement, si quelqu'un de cette qualité est disparu, effectivement, ce qui reste après lui, il s'affole. Et il construit des temples, des restos du cœur, effectivement, je ne trouve pas le mot exact. Exactement, mais distribution gratuite pour toutes les pauvres des mêles, un endroit où les cuisines vont travailler sans cesse. Personne ne sera mort de famine ou de maltraitement ou des animaux moins mangés. De reste, tout le monde sera en festivité éternelle dans l'autre monde, mieux que ici. Voilà une vie éternelle réalisée d'abord par l'effort du père et puis les littérateurs, les cinéastes, les peintres. Ils ont trop travaillé et ils vont travailler encore pour résoudre ce bénéfice de Sartach. S'il y a une ressemblance entre une enquête judiciaire en vue d'une poursuite, c'est le commencement de la poursuite au niveau d'enquête, et ensuite poursuite au sens étroite du terme, et bien, arriver au but, dévoiler la trame, l'intrigue du crime, du délit, distinguer coupable et innocent à partir des indices, n'est-ce pas? J'ai déjà un film qu'il y a trois ans au moins qui s'appelle « Je dessine » ou « Je dessine » ou « Je dessine ». Je distingue d'ailleurs entre indices, symboles, signes et même sigles, etc. Voilà. Et pourquoi ? Ce que je suis en train de faire, en tout cas dans le cinéma, mais en général dans la vie intellectuelle, bien sûr nous sommes dans une recherche parfois systématique, parfois presque inconscient, mais quelque chose nous aide à trouver notre chemin et nous accédons toujours à des étapes qui nous étons, alors que toutes les étapes précédentes étaient préparées pour découvrir cette dernière, énième étape. Mais chaque fois, exaltation et des émerveillements, quand on est dans une occupation comme la nôtre, c'est-à-dire désintéressée, ce qu'on appelle l'augment intellectuel, c'est pas seulement l'intellect qui est en question, mais tous les sens éveillés, nous sommes un tout pour travailler. Le jour et la nuit, le rêve et la veille, et conscient-inconscient, et ce qui est digital ou raison calculante en nous et ce qui est analogique et imaginatif, tout se concure entre eux pour arriver à un but, parfois nous ne l'avons pas mis clairement, mais nous sommes sur le chemin et ça s'enchaîne. Il devrait y avoir des lois d'enchaînement, qu'on appelle parfois un raisonnement, déduction, syllogisme, mais tout cela, c'est-à-dire des opérations logiques les plus basiques, est dans, on ne les exclut jamais. Pourquoi, par bonheur ou par gentillesse, qu'on ne les exclut pas ? Pas du tout, pas du tout, parce que nous les considérons très étendus, très partagés entre les hommes, trop connus, archi connus, donc nous ne prenons pas, nous ne préférons pas d'aller de chemin à droite, parce que ce sera le plus court et qu'il ne vaut pas le pain d'y aller, parce que tout le monde y sera avant nous ou avec nous, ce n'est pas la peine de commencer, ni procédure ainsi, par le syllogisme ou déduction, bien que c'est préalablement nécessaire, mais pas du tout suffisant à notre but. Tout à l'heure, je disais que nous n'aurons pas un but précis. Il y en a un qui est très, très supérieur, qu'on peut nommer passagèrement, se décoller de cette terre, s'enlever en air ou tomber en eau, si on utilise une image baroque. Voilà, je suis clair. Je sais que vous allez dire enquête judiciaire en parallèle ou en contraste avec l'enquête littéraire que vous êtes, alors vous êtes sur le terrain d'Edgar Halempo. Ben oui. Ben oui. Pour l'instant, il n'y a aucune lettre qui est volée, mais à tout instant, quelqu'un peut nous voler une lettre, deux lettres, certains sons et certains voyelles. Et ça nous manquera énormément. Parce qu'eux, en principe, toutes littéraires, espèrent d'ajouter une lettre plus à l'alphabet universel, et élargir l'avantage des voix sonoritées, et inclure les animaux avec leur aboiement qui dit OK, d'accord, d'accord, tu es là, et un aboiement qui menace, etc. Il y a tout un langage à déchiffrer, et l'alphabet nous manque. Les mots dans le dictionnaire, tout dictionnaire de toutes les langues réunies, c'est déjà pas mal. Oui, on ne dédigne pas, mais une seule langue et un seul dictionnaire principal, non. Nous ne jouons pas le jeu. Nous sommes par naissance et par nature des cosmopolites. Si vous trouvez des noms pour nous traiter mieux que cosmopolites, dans certaines époques, dans certains pays, peut devenir insulte. Oui, je suis cosmopolite, comme je suis anarchique. Qu'est-ce qu'il y a comme insulte ? Je suis bakuniste, communiard, je suis 11 septembre, quelque chose. Bon, voilà. On peut accuser les gens de n'importe quoi. Procédure judiciaire s'ouvre, l'enquête s'ouvre, au sein même de la littérature, au sens large du terme, qui comprend toute occupation, discussion, querelle, discorde, différent, qu'on appelle intellectuelle. On ne peut pas se limiter à la littérature, au sens étroit du terme, bien que la littérature n'est pas du tout étroite, mais dépasse tout cela, et qui constitue le fondement de toute occupation, y compris procédure judiciaire, y compris syllogisme, y compris des jugements catégoriels, comme on entend chez Kant, et langage qui compte. Et langage, c'est notre affaire, on peut l'élargir, on peut le rétrécir, on peut le tordre le cou. Alors là, vous allez, si nous décidons d'interdire certaines lettres et des procédures en déclarant que ce n'est pas politiquement correct, ce n'est pas tout à fait digne de notre religion, ce n'est pas du tout digne de respect, ce n'est pas, etc. Vous allez trouver des autres chemins que nous n'avons pas interdits à vous, par nous-mêmes, bien sûr. Voilà ce qui se passe à peu près le partage ou la guerre des guerres dans les scènes des sociétés, et c'est plus important et empêle de lutte de classe. s'interdire ou interdire chez autrui, donc procédures discriminatoires, exclusives, excluantes, qui est déjà, comme théorie, en plus, non pas ébouchées, mais on en a fait une sorte de conclusion procédure dans l'ordre du discours «Ordre of Things » de Michel Foucault. Conférence inaugurale de l'ouverture ou accès à la Collège de France. Arrêt et pause. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...